... Oui, madame, monsieur, bonsoir, bonsoir. Vous qui suivez Kazarema.fr et Congo No. 1, 80 fois plus que la Belgique, vous disons bonsoir et nous assistons ce soir à une soirée spéciale de couple pastorale organisée par la pastorale congolaise de France. Nous sommes à Noisy-le-Grand dans l'église du pasteur Mosengo, donc l'église Maranatha. Et d'ailleurs, nous saluons cette vision, cette grande vision du pasteur qui est le président, le pasteur Jean-Claude Mosengo, également son vice-président, le docteur Lévy. Et sans oublier le secrétaire général, le pasteur Rifin. Alors vraiment, nous sommes à Noisy-le-Grand dans la salle où vous allez vous le faire. Nous sommes à Noisy-le-Grand, nous avons eu l'événement, nous avons eu l'événement avec les événements de notre ici et nous sommes ensemble, en couple pastorale. Donc, nous avons gagné. Et nous, nous sommes à Noisy-le-Grand, nous avons toujours été féliciteur que nous vous pourrions à Noisy-le-Grand, le pasteur Mosengo, nous avons eu l'événement de vous. ça là oh oh non 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 On a vu Seigneur, on a vu Seigneur. On a vu, on a vu Seigneur. Mon chère Seigneur Mon chère Seigneur Mon chère Seigneur Mon chère Mon chère Moi je t'aime Et moi j'y aime Mon chère 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 Je suis ma lumière, 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 je suis ma lumière. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir, serviteurs et serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse, merci pour votre présence. Mais avant toute chose, je voudrais qu'on puisse commencer par une prière. Je vais inviter le Dr. Montbégeau pour faire une prière de couverture de ce moment. Père de toutes les grâces, Dieu est l'amour de compter et de miser le corps d'heure. Nous voulons encore une fois reprendre nos cœurs, des vins, de mon souffle pour exprimer notre gratitude et notre reconnaissance. Père, c'est toi qui as permis ces moments, ces instants, que nos serviteurs se retrouvent ensemble, Père. Que nous puissions mixer, ce n'est que le droit de nos actions, conjuguer nos talents pour l'avoir d'être nos pères. Merci pour cette grâce et privilège, car toi tu connais, tendre Père, tous nos problèmes, toutes nos difficultés. Et des moments pareils, tendre Père, tu permets que nous puissions nous rafraîchir, nous fortifier et vous encourager. Nous voulons remettre ta présence et soit réelle et manifeste. Que le Saint-Esprit, qui est notre conducteur demain, puisse diriger ces moments, ces instants. Que chaque intervenant puisse être recouvert de ton action. Et que demain, chacun, Seigneur, puisse sortir de ses liens, fortifier, encourager, renouveler, enrichir. Merci, Père, parce que tu es celui que notre cœur aime, celui que notre cœur a choisi. Un grand merci à tous ces hommes. Tous ces hommes qui ont fait que cette pastorale-là soit là. Bien entendu, il y a Dieu. Mais par-delà de Dieu, il y a des hommes qui ont répondu à l'appel de cette pastorale-là. Je voudrais qu'on acclame Dieu pour ces hommes et pour ces femmes qui ont travaillé la hache. Je voudrais encourager. Toute la génération montante, et ensemble d'ailleurs, de ne pas lâcher. Est-ce que vous risquez de rater ce que j'appelle le rendez-vous de l'histoire ? On peut rater les rendez-vous avec l'histoire. Parce que si ces hommes, ces éminents sont là, nous avons parmi eux les pionniers. Nous avons également les anciens présidents, les gens qui ont travaillé, qui nous ont tenus par la main pour que nous puissions également faire ce parcours. Et je voudrais vraiment que chacun de nous puisse, à sa manière, participer. Alors ? Participe parce que moi, avant, j'étais un petit peu réfractaire. J'étais à l'extérieur, je regardais de loin et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là ? Mais c'est en m'approchant et en voyant justement l'intérêt de la chose qu'on peut se retrouver aujourd'hui, par la grâce et Dieu humblement, pour ce temps-là que nous donne de pouvoir conduire cette pastorale modestement. Je pensais vraiment encourager nous tous qui sommes là. Ce n'est plus le temps pour nous de rester à l'écart. Je crois que, si vous n'êtes pas fatigué, moi, ça me fatigue, hein, bon. Parce que nous comprenons que, c'est vrai qu'en étant ensemble, qu'on peut faire des grandes choses. Nous sommes un peuple michelais. Il n'y a pas un seul endroit dans le monde où on ne peut pas trouver, où on ne peut pas parler des compétences. Il n'y en a pas. Et, quelqu'un me disait, c'est des excellents prédicateurs. Je pensais que quelqu'un allait encourager des excellents prédicateurs de Kumbuné et des excellents prédicatrices. Voilà, voilà. Merci, Vincent. Donc, c'est assez important. Alors, là, ce que nous voulons faire, nous voulons... La vie nous demande d'être reconnaissants. Nous voulons, au travers de ces gestes, de commune d'accord avec l'ensemble de Dieu, reconnaître le travail que ces hommes ont abattu. Les larmes. Le moment des gens aussi, des frustrations. Ils sont là, tous ces hommes. Alors, c'est une façon de rattraper un peu l'histoire. Parce qu'il y en a qui viennent, ils ne savent pas. Mais ça vient d'où, cette pastorale ? Qui ont été à l'origine. Qui ont travaillé en amont, et puis pour que... Ou on n'a pas, j'aimerais dire, pour que les choses puissent se mettre en place. Alors, parmi eux, nous avons d'abord les géniteurs. Les géniteurs. Quand on parle des géniteurs, ça veut dire que même pour l'enfant. Tout enfant doit avoir une origine. Certainement. Il y a un père, il y a une mère. Mais nous aussi, nous avons hérité de quelque chose que certains parents ont mis au monde. Alors, parmi ceux qui étaient là en premier, ceux qui étaient là au départ, au départ de cette pastorale, ont pensé humblement, honoré quelqu'un qui est ici. Parmi les fondateurs, les initiateurs de cette pastorale, je voudrais inviter le docteur Jackson Lola. Est-ce qu'il peut se débrouiller dans l'acclame au Seigneur ? Voilà, c'est le premier. On appelle ça le certificat d'excellence. L'association de pastoraux congolais de France, APCF, nous allons faire le certificat d'excellence au docteur Lévi Jackson, avec les autres compagnons qui étaient là au départ. Et ces certificats, je dois avoir mes lunettes, il faut que je voie bien, je vais lire quelque chose, s'il vous plaît. Oui, merci. Voilà. Le docteur Lévi Jackson, pour son apport et sa contribution à la création de l'APCF, et pour l'ensemble de son oeuvre missionnaire en France, en tant que ministre de l'Excellence, s'il vous plaît docteur, humblement. Il va nous donner une vraie impression. Une vraie impression. De tout le cœur, un cœur reconnaissant. Je vous ai dit merci à beaucoup de personnes, à Dieu, aux événements qui ont fait que ça commence. Parce que pour chaque chose, il y a des événements qui provoquent les choses. Je vous ai dit merci, peut-être on va les dire tout à l'heure, pour quelqu'un qui n'est pas là. Mais il s'est passé des événements, il s'est passé des choses. Voilà pourquoi la pastorale congolaise de France ne mourra jamais. Parce qu'elle a été créée dans l'idée d'unité, de paix, de recherche, de solutions. Je suis reconnaissant à tous ceux qui, à Tour de Rôle, ont pris ces bébés sur les épaules. Ils sont nombreux, on va les présenter tout à l'heure, c'est pas mon rôle à moi ce soir. Je vous ai dit merci à toutes ces personnes qui ont pris le bébé. Un jour, au Carès, dans les marazins Carrefour, au Carès-Sénat, le président actuel, le Bishop Jean-Claude Monselmo, on s'est rencontré par hasard. Il m'a dit, toi, t'es levé, s'il te plaît, s'il te plaît, tu veux bien entrer, parce que le Canada vient, on a besoin de toi, viens. Et je vous ai dit, Bishop, je voudrais te voir un jour, président de la pastorale. Il est présent aujourd'hui, il fait non seulement ma fierté, mais notre fierté. Je voudrais dire à chacun de nous ici, la pastorale, c'est votre enfant, c'est votre maison, c'est votre idée. Nous voulons le monde qui est en train de se mettre en place. L'Europe est en train de s'agrandir. Il n'y a que nous qui réquilons pour nous perdre. Comme le pastor, le Bishop Jean-Claude Monselmo, je fais un appel solenne à tout pastor qui vient là, ou qui est encore dehors. Venez, vous allez voir ce que la pastorale nous a apporté. Moi, j'ai une carte de la pastorale congolaise, qui m'a ouvert beaucoup de portes. Je vais à l'Assemblée nationale. Quand j'arrive à l'Assemblée nationale française, on me reçoit, je donne cette carte. Nous avons des cartes de membres de la pastorale congolaise. Cette carte, des fois je fais dans des hôpitaux, à l'heure où les gens rentrent, des fois je rentre. Avec cette carte de la pastorale congolaise, des fois je roule à Paris quand je suis pressé sous la base d'urgence, il y a des bus et des taxis, parce que si je suis tellement pressé, je roule dessus. On m'arrête, mais je ne sais pas, c'est pour les taxis et les bus. Je sors ma carte. Je suis pasteur, je vais aller bien pour elle. Et madame, ok, 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 monsieur le Prat, mais il fallait mettre la croix sur le parabris. J'ai dit, non, je n'ai pas pu l'apporter. Alors, la pastorale nous a beaucoup apporté. Merci, vous serez bénis. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous ne sommes pas là. Rav, on voudrait passer à un autre pionnier, un des pionniers, justement, qui ont travaillé, des hommes, nous on les a trouvés quand on est arrivés ici, très, très actifs, très actifs, et puis, c'est des hommes de bien. Alors, le deuxième certificat parmi les pionniers et puis le fondateur, je voudrais parler d'un grand pionnier, je m'en vais appeler le Bishop KB, à mon ami. Est-ce qu'il peut se lever? On le dessine également, c'est ce que j'ai pas de deviner. C'est un vrai Bishop. C'est un vrai Bishop. C'est un vrai Bishop. Je vous souhaite tous d'un nom déjà vu. C'est un honneur pour nous, nous sommes les restes KB. Donc, nous sommes les restes KB, nous sommes encore ici, donc je suis content de ça. Je disais hier au Président, il n'y a que les aigres qui peuvent voir loin. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous êtes des aigres. Une deuxième chose, c'est que vous êtes aussi la réponse à nos prières. Parce que quand on priait en 82, on ne savait pas ce qui allait arriver. Mais c'est Dieu là, il est un Dieu fidèle. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais j'aimerais qu'avec les yeux des aigres, tu vois ce qui se passe dans 20 ans. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais. Dans ce travail, je crois qu'il y a des femmes, deux hommes, vous ne savez pas ce que nos femmes, si les femmes sont là, si vous en direz des choses, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je crois que les femmes sont belles. Quand on parle de Dieu, de France, de tout ça, souvent on regarde la femme, où elle a changé ? Si elle a changé telle chose, c'est à cause de vous dire oui. Nous sommes passés par là. Voilà pourquoi nous sommes des rescapés. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui êtes là, qui est de la réponse à notre prière. Prenez les flambeaux. Dieu nous a gardés aussi parce que vous êtes là. J'espère que vous n'allez pas nous enterrer maintenant. La dernière fois, nous avons prié au bureau. Le pasteur a dit qu'on prie pour que les gens ne meurent pas, parmi les pasteurs, mais on n'a pas prié pour que les gens ne meurent pas de la Belgique. Ça a été une erreur. Nous voulons empêcher. Amen. Que Dieu nous garde encore. Amen. Parce que le travail est encore à venir. Ça va, tout le monde, on est en train de dire, parents un, parents deux. Nous voulons rester parents. Mais, et bien, est-ce qu'on va te dire? Merci, Michaud. Très bien, merci. Merci, 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 merci. Voilà. On voudrait appeler encore un autre, un autre, un autre pionnier. Un autre pionnier. On l'appelle l'oncle Albert. Est-ce que le révérend, Albert Watou, peut se lever et puis nous allons lui plonger. d'abord, 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 de m'excuses d'être arrivée dans l'État. Donc, j'ai été réveillé pour deux autres rencontres où j'avais des responsabilités d'être là. Je ne vais pas m'en dépasser. C'est pour cela que je pense que je vais vous laisser avec vous. Je pense que c'était une bonne chose de vous rappeler ces choses. Je suis le témoin d'ailleurs qu'il n'y avait pas que de pasteur. Comme vous l'avez dit. Il y avait un temps où il n'y en avait pas d'autres. Mais je me rappelle encore de ces églises et du début. Vous n'avez pas cité seulement la parole vivante. Je vous ai dit la parole de l'épître de Maitre Frédéric Abotonou. Mais je me rappelle d'autres. D'autres époques où il n'y avait presque rien. Où j'ai vu Roger Cabea, qui est là, qui est trouvé à France, je crois, parce que j'en suis allé en France en 2016. C'était un étudiant à Vaux-sur-Seine avec des autres étudiants avec des étapes de se rencontrer qui me racontent que des hommes des Aïwa à l'époque. C'est comme ça que j'ai pu connaître ce groupe. Il y a beaucoup de ceux qui ont été dites pour ces églises de Chine. J'ai déjà écrit plusieurs articles dans beaucoup de journaux qui parlent de comment est-ce que nous avons commencé et de comprendre à l'offre français que nous avons quand même grandi. et qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le sac. Il faut que nous puissions en espace à part que les congolais ne soient pas les haïtiens. On a trouvé avec, je crois, un passeur un arbre qui s'appelait de façon Patpiti, ce Préti qui avait négé dans la procédure d'État, je crois. Et c'est là qu'on faisait les premières rencontres des jeunes. Et beaucoup de rencontres dans le début ont été faites dans mon sous-sol à Créteil, à Maison-en-Cord. Et plus tard, certains ont appelé cet endroit comme l'université de l'État. Il est le bébé. Alors, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, beaucoup me connaissent. dans mon cœur, j'ai une grande grande quand je vous vois comme cela. Parce que je dis que j'ai connu nos groupes, pas des pastors. Et après, les pastors. Et après, une Église très, très, très grande. Après l'éclatement de cette Église. Après aussi l'embryon de ce que nous appelons aujourd'hui, la pastorale congolaise qui a commencé avec des choses terribles. Mais je crois qu'il y a des choses qu'il faut enlever. Beaucoup, vous savez que je suis enseignant. Un enseignant a une vocation pour enseigner, enseigner pour que celui à qui on enseigne soit plus grand que celui qui enseigne. Si on n'a pas cette vocation, on ne peut pas enseigner. Et moi, je suis très, très heureux quand je vois n'est-ce pas ce que j'appelle mes petits frères et tout à gauche à droite qui, lorsque, je me rappelle, à Dreux, quand j'allais enseigner à Dreux, je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait être un pasteur. Et d'ailleurs, quand il m'a dit un jour, je suis là à Paris, je me dis, mais que tu es comme pic, trop que là, c'est ça. Et quand je vois des églises comme celle-ci, quand je vois des églises de tous ces pasteurs qui sont là, et comment vous progressez, ça me fait une grande fierté. J'ai commencé à donner la vie même des études. de ça, vous savez, n'est-ce pas, pour que les pasteurs puissent en prendre. On a commencé chez moi, certains sont allés à nos jambes, d'autres sont déjà à la fac. et je voudrais bien que nous puissions vraiment être de plus en plus sérieux et de montrer que nous sommes missionnaires dans ce pays et qu'il faut que nous puissions travailler et enlever l'égoïsme, les critiques, l'ignorance de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de féliciter l'autre ? On dit toujours que si j'étais là, je ferais mieux. Et si c'est comme cela, on ne va pas plus loin. Je crois que les Français ont besoin de voir que nous avons leur dit dans plusieurs comités, je suis dans au moins 12 comités français, je leur dis que ça a changé, nous avons des hommes, des femmes, fréquenté cet église, vous allez voir ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je pense qu'on ferait même mieux que cela. je regrette de ne pas trouver mon père à yéyé. On a cherché milliers en voyage. On les a tous cherchés. Je vois beaucoup d'autres régures, etc. Moi, vous êtes ma fierté. Vous êtes mon église et je suis content et je suis le plus heureux, je vous dis, parce que je vous ai dit d'accord, merci à vous. Encore une, merci. Merci. Voilà, je voudrais appeler un autre qui est venu. Moi, je l'appelle mon pasteur. Le collègue Emmanuel Boutoulou, s'il vous plaît. Emmanuel Boutoulou. Voilà. 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 Il a son vieux. Donc, si je peux dire quelque chose, c'est vraiment ça. C'est aussi une fierté de voir comment Dieu a élevé les hommes et les femmes se prennent. Mais, je dis souvent, la course n'est pas pour ceux qui courent trop vite. Et le combat n'est pas aussi pour ceux qui sont trop forts. l'essentiel, c'est de trouver une place et pour arriver. Je pense qu'on peut être encore très forts si on se reconnaît les uns les autres. Et on peut marcher ensemble. hier, comme disait papa et père, j'avais du chevet et je me rends compte que je n'ai plus du chevet. Cela veut dire vieux, vieux, Mais c'est une fierté pour voir la continuité sur le demain. Mais le demain dans l'amour, dans l'unité. Être ensemble, ça va vivre ensemble. que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va passer à ceux qui ne sont pas là. Il faut quand même un petit peu. Il y en a pour la porte au Mathieu Cahier, c'est prévu. Donc, son certificat est là. Il y a la maman Magui au monde qui qui ça c'est pour l'apôtre Cahier. Il faut renvoyer ça au Canada rapidement. Ça c'est pour l'apôtre. Il y a aussi pour Noma Tumba. Noma Tumba apparemment il est ici. Noma Tumba je remets au pasteur Cahier comme ça vous vous remetterez à Noma Tumba sur ce type qui est là. S'il vous plaît. On va ajouter en bas. Le passe au Luzolo il y en a aussi pour lui. Ça je lui transmettrai. nous avons également pour le reverend bienvenu Lofate parmi les pionniers son certificat il y a aussi je remets au Président Mokouna tu pourras les lui transmettre si c'est possible. Sinon nous on va les faire pour transmettre. Et puis il y a le reverend François Tchipapé qui est en voyage qui rentre après les 13 également. Voilà son certificat d'excellence c'est trop mal. On va passer aux anciens présidents. Voilà on voudrait passer aux anciens présidents. Aux anciens présidents on commence par les anciens présidents de la de la pastorale il y en a aussi pour le reverend Louis Moké qui m'a appelé tout à l'heure qui s'est sans papière donc son certificat est là on s'arrêtera pour le vivre à lui transmettre Louis Moké donc son certificat est là ça on le garde en fin on lui transmettra et puis le premier président président de la pastorale congolaise de France le pastor Louis Moké alors le pastor Louis Moké donc son certificat là nous avons le 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 grand président de la pastorale congolaise de France le 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 C'est la mesure pour... Merci. Ahmed, moi aussi, je me joins à vous autres pour vous dire merci. La sœur Wato a parlé tout à l'heure des sources publiques qu'on prenait chez lui. Je me souviens, c'est moi qui ai donné le nom de ULB. L'Université libre de Brujela. Parce qu'il l'a invité, il avait un projet là. Et puis, j'ai passé à l'Université libre de Belgique. J'ai dit, bon, ça sonne très bien, l'Université libre de Brujela. Donc, c'est dans son sous-sol qu'on allait pour avoir des cours du blé, des formations et des serviteurs. Et c'était très bien. Et j'aimerais aussi l'honorer lui, particulièrement parce que c'était un homme que tous les aélois de l'époque, on l'écoutait. Quand il y avait un problème, on l'appelait, on l'écoutait. Et c'est pour ça que moi aussi, je suis devenu président de la Passeurale. L'étudiant, on a fait une réunion où j'étais en colère, j'étais fâché. Parce que les initiateurs n'étaient pas là. Un autre a démissionné, un autre. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on vient chercher ici? Je me lève, il faut sortir. C'est lui qui m'a suivi. Il m'a dit, je viens. On ne peut pas laisser cette histoire. Ça doit continuer. Parce que ça vient de durer. Et comme Dieu là, toi-même prends les choses en main. Conduis-nous. On avance. Je me suis dit, eh, papa, comme ça, il me dit, conduis-nous. On l'a écouté. Et c'est comme ça que je suis devenu président. Mon premier mandat, c'était comme ça. Donc, j'ai fait un mandat et puis voilà. Donc, je voulais lui rendre aussi cet honneur-là. Et pour le reste, je laisse à l'histoire. Amen. Mais j'aimerais quand même dire quelque chose. Vous savez, quand Dieu a dit à Noé de faire l'arche, dans cette arche-là, les lions et les mologaux étaient ensemble. Personne n'a mangé l'arche. Alors, nous tous ici, nous sommes dans l'arche. On est tous appelés à travailler ensemble. Ose à la jeune, ose à la moukoulo. Il n'y a pas question de conflit des générations. Il n'y a pas question de, oh, les deux prophètes, nous nous sommes ici. L'onction fraîche. Il n'y a pas l'onction fraîche et l'onction dérive. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais on a tous la même fonction. Nous avons été appelés à ce but. Nous travaillons pour ce but-là. Soyez ensemble. Dieu vous bénit. Bon, ce certificat, je voudrais le remettre à celui qui m'a donné le goût de la passion dans la fête. Je n'aimais pas, il m'a entraîné jusqu'à devenir son vice-président. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait, mais bon, il m'a expliqué pas mal les choses. Et je suis tombé dans la sauce. Le remèrent Fausser Chougou, s'il peut s'élever. J'ai peut-être simplement la différence avec les autres grands simoniers d'être le président qui est resté longtemps président de la fête. Mais je ne suis pas resté longtemps président parce qu'il fallait que je reste, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Et les problèmes ont fait qu'on m'ait maintenu, c'est pas une question d'excellence, c'est une question d'événement. Au-delà de tous les données dont, personnellement, j'ai trouvé, à ce qu'il m'ait donné l'occasion, moi, je voudrais dire merci au président Béni Mouna. Si je suis venu dans la pastoral, au-delà des rencontres qu'on aient avec les autres, les bébés et les papas mouqués, c'est lui qui est venu me chercher. Pour me dire, viens. Et je suis devenu son vice-président. Nous avons parcouru la France dans sa voiture. S'en allait en province pour chercher les pasteurs. C'est lui qui m'a fait comprendre que nous ne nous occupions pas simplement des pasteurs de Paris. Dans les provinces, il y a aussi des pasteurs. Et on mettait le carburant dans sa voiture pour aller conscientiser les pasteurs. Les événements ont été ce qu'ils ont été. Le vice-président, je suis le vice-président, le président a des mandats indéterminés. Des mandats compliqués. Avec. Mais vraiment, s'il y a quelque chose à dire. Je crois que la fonction pastoral, la fonction des saines ministères, elles sont des fonctions données par Dieu. Et si c'est Dieu qui les a donnés, il est de notre devoir de les valoriser, de les crédibiliser. Et la manière de les crédibiliser, c'est un peu comme tous les mes prédécesseurs ont dit, c'est dans des valeurs comme être ensemble, se reconnaître les uns les autres, faire table rase des petites guéguerres qui nous servent absolument à rien. et de regarder qu'un jour, le maître nous posera la question. On pourra dire, bon et fidèle, c'est-à-dire. Je crois que c'est à cela que nous devons travailler. Parce que quelque part, il y aura une sanction. Et la sanction, ce n'est pas le voisin d'un côté qui le donnera, ce n'est pas le président de la pastoral qui le donnera, c'est celui qui nous a appelés. Je suis vraiment reconnaissant de ce certificat que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Il y a le certificat de Pasteur Bruno. Le Pasteur Bruno, oui, mais le président. Oui, précédent, il y a son certificat. Bon, ben, il est en place à Lyon, je ne sais pas si il est rentré, mais son certificat est là. Et on le lit, transmettra. Voilà. Après une fois, grand merci. Et j'espère que les prochains, ce sera pour nous qui sommes là. C'est sûr. Travail d'un âge pied, que Dieu soit bien. Merci beaucoup. Merci. Parce que nous pouvons terminer un peu en ce moment de reconnaissance. Je remercie encore pour les aînés, les anciens présidents de l'Union d'Écola qu'on a eu. Nous allons continuer encore notre soirée. Encore un petit moment dans la louange. Et nous allons continuer notre programme. Est-ce que les musiciens peuvent nous emmener un peu dans la louange, le temps qu'on puisse... Pendant que les musiciens se mettent en place, je vais peut-être rapidement, parce qu'ils sont en train de se mettre en place, je vais rapidement aussi appeler le partenaire qu'on a présenté tout à l'heure, le frère Joseph. Frère Joseph, est-ce que tu peux... C'est quelqu'un qui nous rejoint à la pastorale comme partenaire, pas comme membre de la pastorale. Vous savez, la pastorale, nous avons des besoins, nous avons des choses à payer, nous avons un bureau à entretenir, nous avons tout ça. Nous avons besoin de partenaires. Si, comme vous avez dit, vous avez des gens, des entrepreneurs, des gens qui peuvent se rejoindre à nous comme partenaires, parce que nous avons besoin de tout ça. Oui, je sais. Au-delà du fait qu'il est serviteur de Dieu, je disais, il n'est pas du bureau, mais il est évangéliste, serviteur de Dieu, mais il est surtout aussi partenaire, partenaire financier de la pastorale qu'on l'a dit. Et j'aimerais qu'on puisse l'attamer encore, l'attamer aussi, je sais pas, comment on va nous présenter un peu ce qu'il fait avec nous, pour abuser dans sa mission. Merci à vous tous, et personnellement, j'ai fini de voir tous mes grands-frères, certains, je dirais même papa, et tous ces témoignages, nous tous, nous avons les droits de les respecter. N'est-ce pas ? Et nous devons construire, continuer à construire le Congo. C'est un témoignage que je viens d'écouter, et je viens vous rejoindre comme ça, j'aimerais aussi faire en sorte que nous puissions prendre soin de ces témoignages. Je vous invite à tous de ne pas les détériorer. Amen. Donc moi, je suis à vos côtés. Notre rôle à nous, c'est l'évangélisation par l'objet. Au fait, c'est quoi ? C'est mettre entre vous-mêmes des supports pour vous permettre de gagner des arbres. Amen. Entre autres, des stylos de salut. Tout espace vital est un espace d'évangélisation. Nous pensons que nos chemises, nos vestes, nos pantalons, nos chaussures, la verselle, tout ce que vous voulez, vous pouvez communiquer Jésus-Christ, et amener les gens au salut des âmes. Voilà. Donc c'est ce que nous faisons. Là, nous avons les âgés. Et puis aussi, nous sommes une librairie pécheienne. Je l'ai dit encore élargie à l'évangélisation par l'objet. Je vous remercie pour cette invitation que vous nous avez faite. Vous avez vu peut-être que nous vous avons offert des calendriers. À Pâques, nous avions offert deux livres. Le Seigneur a permis que nous ayons cette porte ouverte par rapport à Monegrin. Et je me demandais pourquoi Monegrin ? Mais j'ai compris qu'avec Monegrin, nous pouvons aussi gagner en croix des âmes. Alors si nous travaillons dans cette église universelle, je pense que nous pourrons gagner plus d'âmes encore ensemble. Donc là, c'était Noël. Et à Pâques, nous nous préparons à vous offrir encore des bibles à l'héros 50, n'est-ce pas, pour permettre à ce que les églises évangélisent avec des supports. Dans la pastorale, je viens d'arriver et je remercie le pasteur Monseigne qui est venu me chercher là où j'étais. Et je pense que nous allons faire tout ensemble pour voir qu'est-ce que nous pouvons apporter pour que cette pastorale soit dynamique et qu'ensemble, nous puissions avancer dans d'autres horizons encore. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. On a des cadeaux pour les pionniers qu'on a préparés ensemble. J'ai publié tout à l'heure de l'époque. On va les récupérer. Pour ça, on va donner au président leurs cadeaux. Merci. Merci. Voilà. C'est super agréable. Oui. Oui. On va vous mettre dans le monde. Osez, on va. Osez, non. Osez, non. Osez, non. Je m'en prie. Oui, je m'en prie. 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 Enfin du moins, Tu es deux. Peu vous. C'est la�로ie. Enfin du moins, Tu es deux. Le moins pour Dieu, Peu vous. importa mon Dieu, Peu vous, Poudouis. Je me'en prie. Tu es un marié. tu es un marié. Tu es un marié. C'est parti. 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 C'est parti.